Cédric est sur les traces d'un délinquant endurci. Le genre d'individu qui ment sur son adresse en garde à vue. Alors pour trouver où il habite, l'enquêteur a une astuce contacté par mail, la caisse d'allocations familiales, les banques ou encore EDF. Il recoupe ensuite toutes ces informations. Son adresse ce serait celle là et j'ai eu la même adresse auprès des services EDF. Une adresse à Tourcoing, le numéro d'un appartement et même un étage. Depuis son ordinateur, Cédric peut aussi trouver une autre information intéressante sur le suspect. La marque et le modèle de sa voiture. Ce logiciel, le SIV, système d'immatriculation des véhicules, lui donne accès aux fichiers des cartes grises. Donc on voit deux véhicules à son nom. Donc un véhicule Citroën Berlingot et un scooter. Ces informations sous le bras et comme toujours avant une interpellation, Cédric va faire un repérage des lieux pour vérifier si le nom du suspect figure bien sur sa boîte aux lettres ou si les véhicules sont bien garés devant chez lui. Merci jeune homme. Pour cette mission, Cédric a demandé du renfort à son chef de service et les gendarmes savent comment s'y prendre pour ne pas être repéré. Il faut prendre ça, c'est plus discret dans la voiture. Quand on fait des repérages sur des adresses particulières, en général ils vont à un siège auto dans la voiture et ils se doutent pas qu'on fait partie des forces de l'ordre. Son siège bébé à l'arrière, Cédric part pour Tourcoing, 1h30 de route. Certains quartiers de cette ville sont particulièrement sensibles. Cédric a hâte de découvrir où se déroulera son interpellation. C'est juste voir un peu l'environnement dans lequel il habite. C'est aussi pour prévoir le nombre de personnels qu'il faudra mettre en place pour l'interpellation. Il faudra bloquer des accès ou tout ce qu'ils ont suivi. On verra. Une fois sur place, les gendarmes se garent suffisamment loin pour ne pas attirer l'attention. Impossible de les suivre sans compromettre ce repérage. Cédric est équipé d'une caméra discrète. Voilà l'adresse du suspect, une cité HLM. Il habiterait dans cet immeuble selon les caisses d'allocations et ses factures d'électricité. Problème, la porte est protégée par un code. Par chance, un habitant les laisse entrer. Premier réflexe de Cédric, chercher le nom du suspect sur les boîtes aux lettres. Et visiblement, l'homme est très discret. Sur sa boîte aux lettres, aucun nom. Alors pour en savoir plus, les gendarmes grimpent jusqu'à son étage. Au bout de ce couloir, c'est derrière cette porte que vivrait le suspect. Mais là non plus, aucune trace de sa présence. Et sur sa sonnette, pas le moindre nom ou prénom. Cédric ne s'attarde pas, il pourrait le croiser à tout moment, ce qui mettrait son enquête en péril. Mais avant de partir, il reste un point que les gendarmes veulent vérifier. Je vais voir s'il n'y a pas un berringot sur le parking. Dans le fichier des cartes grises, Cédric a appris que le suspect possédait un utilitaire et un scooter. Si l'un de ces véhicules se trouve sur le parking, les enquêteurs pourront supposer qu'il réside bien à cette adresse. Et juste en face de l'immeuble, Cédric et son collègue trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Derrière le gendarme, garé sur le parking, le véhicule utilitaire du suspect. On va y aller pour ne pas rester trop à plomb. Pour les enquêteurs, la démonstration est faite et pas question de s'attarder davantage. Leur petit repérage pourrait attirer l'attention dans le quartier. Cédric imagine déjà son interpellation. Moi, je pense qu'il habite bien là, puisqu'on a quand même son véhicule qui est en bas de l'immeuble, stationné sur le parking. Maintenant, ce qui est plus embêtant pour nous, c'est l'environnement. Donc l'environnement, parce que c'est des blocs d'immeuble. On va devoir de venir vers 6-7 heures du matin pour pas avoir de problème justement avec cet environnement. s'il a des copains qui nous verraient ou tout ce qui s'ensuit qui interviendraient. Après 5 mois d'enquête, Cédric est sur le point de passer à l'action. Grâce à l'ADN, il espère obtenir les aveux du seul suspect identifié et peut-être obtenir les noms de ses complices. A cet instant, il espère coincer l'homme par surprise en cassant sa porte à 6 heures du matin. Mais le cassage de porte est très réglementé et dans une enquête judiciaire, c'est le procureur qui décide. Vous allez voir que dans ces affaires où le seul préjudice est matériel et où aucune violence n'a été commise, les moyens offerts aux gendarmes pour arrêter un suspect sont parfois limités. Le lendemain matin, le ciel s'assombrit brutalement sur Dunkerque. Cédric vient de faire le point avec le procureur et il va devoir gérer une difficulté supplémentaire. Je reviens du parquet pour l'interpellation de... Donc le parquet me demande de convoquer la mise en cause. Une convocation. Le procureur a tranché, Cédric va devoir envoyer au suspect un simple courrier pour le faire venir à la gendarmerie. L'enquêteur espérait le cueillir par surprise à l'aube. Ca limite l'effet de surprise ? Ca limite l'effet de surprise, mais c'est à nous aussi à gérer en fonction. On va le convoquer pour le mardi 23 octobre à 8h30. Le risque est énorme. Le seul individu soupçonné dans cette affaire pourrait disparaître dans la nature. Mais Cédric veut garder espoir. On est des fois surpris et des fois on s'attend pas à ce qu'ils viennent et puis on les voit se pointer à l'heure prévue ou un petit peu après. Donc j'évite de me prononcer maintenant là dessus, on verra bien. Le suspect va-t-il se présenter à cette convocation ? En tout cas, s'il ne vient pas, cette fois l'enquêteur aura un bon motif pour le ramener de force à la gendarmerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez après, d'envoyer une équipe sur place au domicile de l'intéressé. Et après, si toutefois la personne ne se présentait pas à la convocation, donc j'en rendrai compte à la substitut de permanence pour aller le chercher. Bonne soirée mon commandant. Pourquoi le procureur a-t-il décidé de convoquer le suspect plutôt que de l'interpeller ? Nous lui avons posé la question. Direction le palais de justice de Dunkerque. Selon Philippe Muller, dans cette affaire, les preuves ne sont pas suffisantes pour justifier un recours à la force. L'ADN n'est pas suffisant en tant que tel. Il faut aussi qu'on ait un autre, d'autres éléments, d'autres, un faisceau en fait d'indices. L'ADN seul, c'est quelque chose d'assez dangereux. L'ADN est insuffisant et malgré ses multiples mises en cause dans les fichiers de la police, le suspect n'a jamais été condamné pour une agression violente. Il n'est pas considéré comme dangereux. Voilà pourquoi le procureur veut lui laisser une chance de s'expliquer. On n'a pas d'antécédent judiciaire très important. Donc je considère qu'il faut prendre les moyens classiques et une convocation s'impose en état. Une interpellation avec de gros moyens ne se justifie pas. Cédric va donc envoyer au suspect une simple lettre, une convocation à la gendarmerie. L'enquêteur est resté le plus vague possible sur le motif de ce rendez-vous pour ne pas l'effrayer. Le cambrioleur présumé est appelé à comparaître dans 10 jours à 8h30. S'il ne se présente pas, il s'accablera un peu plus encore. Mais les gendarmes de Dunkerque, eux, devront sans doute se lancer dans une chasse à l'homme. Sous-titrage ST' 501